On commence ce bulletin avec une nouvelle qui n'est pas du tout rassurante pour les travailleurs du milieu carcéral. Selon des informations obtenues par notre bureau d'enquête et l'émission JE, des agents correctionnels de la prison de Saint-Jérôme ont été victimes de graves menaces de la part de gangs. Et j'en parle avec Félix Séguin. Félix, la police tente même de savoir si certains gardiens ont été pourchassés à l'extérieur de la prison. C'est exact. On va vous démontrer à l'aide d'un tableau les incidents qui se sont produits cette semaine. Et ce soir, beaucoup d'agents correctionnels ont peur de ce qui est en train d'arriver. Mercredi 14 février, incendie criminel sur la voiture d'un employé du centre de détention de Saint-Jérôme. Coctel Molotov en fait lancer. Vendredi, suspect arrêté sur le périmètre ou dans le périmètre de la prison avec des bidons d'essence entre les mains. Bien, samedi 17 février, c'était hier, une agente correctionnelle de la région de Mirabelle a reçu la visite de suspects qui ont tenté de s'introduire dans son véhicule alors qu'elle était chez elle. Et les suspects ont été arrêtés dans les trois cas. On ne sait pas si l'incident de samedi est lié avec l'incident de mercredi et de vendredi. Mais quoi qu'il en soit, la personne qui a tenté de s'introduire dans le véhicule de cet agente avait un dossier criminel. Et il y a de quoi raviver beaucoup de craintes ce soir pour les employés de ce centre de détention à la porte des Laurentides. Félix, la commande pourrait venir d'un gain de rue d'allégeance bleue. Les sources confirment à notre bureau d'enquête et l'émission JE qu'il est possible que cette commande ait été orchestrée de l'intérieur des murs par deux détenus qui ont été transférés de la région de Montréal à la région des Laurentides. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu mésentente entre des gardiens et ces membres de gang de rue d'allégeance bleue. La semaine dernière, au centre de détention de Saint-Jérôme, on a saisi beaucoup d'objets illégaux. Des armes illégales, des livraisons de drones aussi qui ont été saisies. Bref, ça a créé un climat de tension, mais là, ça se passe à l'extérieur des murs. Si on vous a montré les images de Diana Vigne et de Pierre Rondeau, c'est parce que ça fait craindre à plusieurs une reprise des événements les plus dramatiques de l'histoire correctionnelle du pays. Deux gardiens de prison qui avaient été assassinés à l'extérieur des murs. Évidemment, leur retour à la maison par Maurice Mom-Boucher et Stéphane Godas-Gagné au milieu de la guerre des motards. Et tout ça est très inquiétant. Félix, nous aurons l'occasion ce soir à 22h d'entendre la réaction de Mathieu Lavoie, qui est le président du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Merci beaucoup, Félix. Merci, au revoir.